Un double intérêt, d'abord c'est ce qu'on appelle la Syrie utile, c'est-à-dire que ce sont des terres arables et agraires extrêmement fertiles. C'est aussi la région qui mène, qui donne l'accès aux champs pétroliers de la Syrie, qui sont dans le sud-est du pays. C'est le premier aspect stratégique et économique. Le deuxième, c'est qu'aux yeux de Bachar el-Assad, la route orientale est coupable d'avoir été le foyer originel de la rébellion syrienne. Quand je dis le foyer originel, c'est celui qui dans un premier temps était désarmé, sans armes, qui manifestait, qui a été durement réprimé par la mitraille de Bachar el-Assad et puis par aussi les arrestations, les tortures, les viols, etc. Et en 2012, à ce moment-là, cette rébellion s'arme, ça va être le début de l'armée syrienne libre. Et donc, dans l'esprit du régime et de Bachar el-Assad lui-même, c'est par définition l'endroit fautif, l'endroit criminel. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, il y a cette focalisation sur la route. La deuxième raison, rapidement, c'est qu'il y a un autre accord, celui dont vous avez parlé, qui est un accord tacite avec la Turquie. La Turquie ne se mêle pas de la route, en échange de quoi ? Elle récupère, et vous en parliez à l'instant, les dignitaires de Jaish al-Islam, auxquels on va redonner des armes. Ils ont laissé celle-là à Douma, mais ils vont en récupérer dans le nord et vont servir d'auxiliaires aux vues et aux menées turques par rapport aux Kurdes. Et en échange, la Douma est, on va dire, désertifiée et rendue à la possession entière et pleine de Bachar el-Assad, avec la crainte des civils, effectivement, ce qu'on a souligné, la crainte de représailles vis-à-vis des civils. Sous-titrage Société Radio-Canada